famille la guinée est devenu le pays où la loi du plus fort règne où il n'y a pas de d'état de droit je sais que beaucoup de conakricains ont appris la mort du jeune Marat et ce colonel du nom de Gassi Moussouma vous voyez ce colonel que vous voyez de la police nationale vous pouvez voir ici là selon les informations il y a un jeune du nom de Marat attendez je vais vous montrer les images du jeune qui a été sauvagement voici le jeune qui a été tué voilà et voici le jeune ici le même jeune et voici le jeune qui est encore là et voici la photo du jeune quand il est mort voici ses deux pieds cassé sa main regardez presque là il est mort je vais vous expliquer l'histoire et pourquoi le colonel de la police Gassi Moussouma est accusé dans cette affaire famille le jeune il est dans un quartier avec le même colonel le frère du colonel il y a une fille dont les gens voyaient l'argent avec elle c'est une chose elle fait tout ce qu'elle veut ils ont demandé à la jeune fille qui te donne tout cet argent tu fais les soucis les tontines là que qui te donne l'argent que la fille a dit le nom d'un Marat la fille n'a pas montré la photo la fille n'a pas montré le lieu automatiquement le frère au colonel et l'implication du colonel ils sont allés directement ils ne sont pas allés avec la fille pour dire est-ce que c'est lui qui vous donne l'argent ou qui fait vous sortez avec lui non ils sont allés prendre le jeune le jeune dit je vous ai fait quoi ils ont parlé de l'histoire de la fille le jeune dit je ne connais pas la fille mais comme ils sont forts lui les colonels de la police ils ont pris le jeune ils l'ont conduit où ils voulaient ils ont pris le jeune ils n'ont pas envoyé à l'oprogène pour dire voilà il y a un cas d'abus voilà sexuel des trucs comme ça ou de pédophilie non ils n'ont pas parlé ils n'ont pas déposé le dossier à l'oprogène ils n'ont pas porté plainte tout simplement la fille a dit c'est un marat et pourtant ce n'était pas le jeune eux ils ont pris le jeune parce qu'ils sont tous dans le même quartier code après certains le jeune s'habille bien le jeune se fait voir donc ils ont pris le jeune ils ont envoyé le jeune quelque part moi je ne vais pas mentir c'est eux qui ont poussé le jeune il est tombé ou c'est le jeune même qui a sauté il est tombé mais vous même vous voyez les images ses deux pieds ont été fracturés sa main quelques jours après il n'a pas survécu le jeune est mort le jeune est mort c'est-à-dire d'abord quand il est tombé c'est les gens de l'oprogène qui ont pris le jeune en charge qui l'ont pris en charge on profite de l'occasion pour dire à la patronne de l'oprogène en Guinée merci voilà selon les explications c'est la dame qui est en charge qui a pris le monsieur qui allait le traiter avec leur fond propre jusqu'à ce que le monsieur est décédé mais on revient sur le commissaire vous qui dites que vous êtes commissaire de police voilà vous qui dites que vous êtes commissaire de police c'est ça la refondation c'est ça la refondation monsieur Souma c'est ça la refondation et d'ailleurs il y a un jeune qui se trouve dans la même cour que ton frère ce jeune dit que ce n'est pas celui dont vous avez tué que ce n'est pas lui qu'il voyait avec la fille la fille vous dit que ce n'est pas le même jeune Osigao Innocence Sugunaki maintenant ça se termine en drame j'espère que vous allez garder ça sur votre conscience vous n'êtes pas un lacrou de la police un colonel de la police ça on appelle ça abus de pouvoir normalement on doit vous démettre de votre fonction parce que ce n'est pas joli pour l'image de la police guinéen même si c'était le monsieur même si c'était le monsieur Mara parce que au Saint-Bébo colonel Nannaura Tota il faut un regroupement colonel Nira parce que quand il y aura le pouvoir à Mara il y aura la fille dont tu cherches à protéger elle dit ce n'est pas le monsieur un jeune qui est dans la même cour que ton frère il dit que ce n'est pas le monsieur qu'ils ont l'habitude de voir avec la fille parce que il s'est mbego il s'est aujourd'hui il n'y a pas de médias mais sache que ça tu vas garder ça sur ta conscience tu pouvais prendre le jeune ou à sa garde de vue mais ou à torturer ou à humilier vous avez humilié le jeune jusque le jeune est mort mais justice t'as pas m'a aidé justice t'as pas m'a aidé c'est pas le jeune mais parce que c'est le règlement de compte dans le jeune marat qui ne sont pas pas à faire ça voilà ça c'était entre parenthèses et ceux qui veulent voir le jeune c'est le jeune qui est là au délit mato au méréra dit il faut faire fou au délit mouyeti mara il s'est fort spécial va te renseigner sur l'histoire de baba bari baba bari la femme est enceinte allez-y demander comment la femme de baba bari de fort spécial est morte elle est morte va demander qu'au policier qui est ou mais à la fang qui t'inamène ko sem bebo tag moua bala samura feng ko bala feng ko bala mais n'oubliez pas 22h1 de conakry un grand live ce soir vous avez vu ce pays là je vais vous montrer quelques images d'abord attendez je vais vous montrer la vidéo vous allez voir regardez la vidéo c'est dans une cour et c'est bala samura vous voyez bien c'est des gendarmes ils sont très bien équipés regardez c'est bala samura regardez cette cour vous regardez des gendarmes dans la cour voilà on ne va pas dire qu'on a mentir c'est la tenue des gendarmes vous voyez très bien ils sont arrêtés des gens envoyés par bala samura partagez vous voyez bien les images vous voyez les gendarmes qui sont arrêtés vous les voyez très bien ici voilà attendez je vais vous montrer encore d'autres et t'en entier qui très bien des gendarmes n'ont abus du pouvoir n'ont rien tant qu'on m'a dénoncé vous voyez ils sont devant la cour ici je vous montre d'abord des images avant de commenter voilà vous voyez la cour vous voyez la déventure de la cour voilà attendez vous voyez ils ont ils commencent ils ont cassé ils ont fait sortir les fauteuils des gens vous voyez très bien les images ils sont en train de démolir voilà vous avez vu ils sont venus sans préavus ils ont cassé la maison des gens regardez regardez c'est des habitations aussi depuis longtemps vous voyez très bien ils ont cassé parce qu'ils sont forts regardez ils sont en train de faire sortir les choses voilà il y a d'autres voici les matelas des gens au dehors c'est Bala Samoura parce qu'aujourd'hui il est fort il est le haut commandant de la gendarmerie la république appartient à tous les Guinéens ce pays là c'est pas parce que vous avez les armes vous êtes aux affaires la Guinée appartient à tous les Guinéens quand je dis vous n'avez pas la notion de la république Bala Samoura c'est ça vous n'avez pas la notion de la république parce que vous êtes fort aujourd'hui le terrain que je vous ai montré c'est une dame depuis le temps de feu à Metsé Koutouré elle préparait là-bas à la présidence depuis le temps de feu à Metsé Koutouré ce domaine c'est le feu président à Metsé Koutouré qui a donné à cette dame depuis très longtemps aujourd'hui la famille les Bala Samoura parce qu'aujourd'hui tous les domaines de l'état aujourd'hui ils sont en train de tout prendre et d'ailleurs pour prendre ça à leur compte Ousmane Gawal tout le monde a vu combien de terrain Ousmane Gawal le cinéma avec son frère tout ça vous avez tous vu dedans et le Bala Samoura des gens à qui l'ancien président feu à Metsé Koutouré a donné même des terrains aujourd'hui on est en train de chasser toutes ces personnes ils n'ont pas amené le dossier à la justice Bala Samoura parce qu'il est fort c'est pourquoi je vous ai montré les vidéos parce qu'il est fort il n'a pas saisi la juridiction non il a envoyé des gens pour vider des gens comme des bonariens comme ces gens là ce ne sont pas des Guinéens comme c'est des criminels les familles là ils vont dormir au dehors c'est pas l'affaire de Bala pendant ce temps sa famille la famille de Bala Samoura est en France sa femme aujourd'hui ils ont des maisons Bala en train de construire partout aujourd'hui à Conakry mais Bala Samoura hé beïtale qu'elle a quoi alko kualfisru l'ombali Dieu n'est pas pressé Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé vous serez surpris nous Allah Bala Samoura qu'est-ce que le président l'afakone n'a pas fait pour vous ici tu étais sur la moto qu'est-ce que le fama n'a pas fait pour toi pour toi ici Bala Samoura te donner la voiture qu'est-ce que le président l'afakone n'a pas fait pour toi ici te loger mais Alma trahi aujourd'hui vous êtes en train de chasser les Guinéens récupérer il y a même des domaines qui appartiennent vous êtes venus vous avez donné les domaines de la famille de Sekuture personne n'a parlé Dokumala Dokumala vous êtes de Farana l'ancien président Feu Ahmed Sekuture est de Farana Idé Amin de Farana vous vous êtes de Farana qu'est-ce que le reste des Guinéens vont dire vous venez vous récupérez des terrains vous donnez donc moi c'était quand c'est la famille de Feu Ahmed Sekuture là vous donnez c'est bon non pourtant devant la justice personne n'est au-dessus de la loi vous venez vous faites sortir des familles mais quand il s'agit de la famille de Feu Ahmed Sekuture là vous donnez parce que Albert Franaka a dit qu'il n'y a pas 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 vous avez pensé à ces familles c'est bientôt la rentrée où ils vont loger non c'est des domaines qu'on les a donnés depuis fort longtemps même si vous voulez récupérer il faut avoir le sens le réflexe de dire c'est des pères de famille ces domaines c'est des Guiniens qui sont dedans même si vous les avez demandé des documents ils n'ont pas tout fourni vous devriez trouver des solutions pour dire ah nous on a urgentement besoin de ça mais on va vous donner cette somme vous allez aller loger quelque part un an deux ans pour vous débrouiller personne n'allait parler mais kaké n'yamboyaye quoi parce que vous êtes fort mais demain vous allez fort vous êtes couché hier c'était le feu général Ahmed Sekou Touré feu Lansana Conte Dadis Sekouba Konate le présent Alphakonde vous allez passer aussi vous allez passer seul le pouvoir de Allah est éternel et Dieu est juste et Dieu est pour la vérité Bala Samoura tu as fait souffrir cette famille et c'est comme ça aujourd'hui tu as l'énergie c'est quand tu vas perdre l'énergie que tu n'es rien c'est là toi ta souffrance va commencer Bala Samoura c'est tigné fausse tigné personne ne sera là pour te défendre aujourd'hui tu vas sortir les mêmes policiers que tu envoies les mêmes gendarmes que tu envoies pour aller humilier des familles pour vider des Guinéens c'est ces mêmes personnes partout où toi tu vas loger parce que tu es un criminel Bala Samoura tu vas payer mais je ne suis pas pressé il y a un grand dossier ce soir aujourd'hui les Guinéens vont comprendre qui vous êtes voilà il y a un grand dossier aujourd'hui ce soir vous allez comprendre le coup d'état ceux qui ont financé le rôle de Bala Samoura présent le Fakone on t'a nommé commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry non ? commandant de la ville de Conakry le rôle qu'il a joué dans le coup d'état comment vous avez planifié ce coup d'état ce soir encore je vais vous expliquer je vais expliquer aux Guinéens vous avez fait venir des marabouts non ? moi je crois à Allah Subhanawattala ok ? c'est pourquoi vous avez vu mon accident tellement l'impact sur la voiture c'est énorme tout le monde est étonné même égratigné sur moi c'est pas sorti ça c'est la braka des bonnes personnes et de Allah Subhanawattala donc c'est pour vous dire les marabouts que vous avez fait envoyer de l'Inde ils n'ont qu'à travailler comme ils veulent les marabouts là ils dépendent de Dieu moi aussi là je dépends de Dieu à la basiti à la fosse c'est quand Dieu décide vous vous allez planifier mais c'est Dieu qui décide nous on est là pour le peuple on n'est pas là pour nous-mêmes donc vous les bandis là voilà vous les bandis là si vous pensez que nous on a peur de vous que les marabouts que vous envoyez là déjà vous voyez toujours moi à l'âme de l'Inde vous me voyez chaque jour à la baréjou à la fosse les tisanes mais j'ai dit à tous les Guinéens ce soir d'être connecté à partir de 22h GMT 22h GMT nous allons parler du PDG du PDG de Topaz Hasok Vaswani l'Indien qui a la tête de Topaz nous allons vous donner toutes les informations toutes les informations et Ousmane Traoré arrête de mettre les cœurs parce que il y a des personnes ils ont tellement signalé nos pages ils ont cherché à faire tout pour fermer donc quand vous mettez les cœurs ça se transforme en tête de mort donc ne mettez même pas si tu vois que tu envoies cœur que ça se transforme en tête de mort ça veut dire ils ont piraté ton compte et voilà tout ça compte ma page donc ce n'est pas la peine d'envoyer des cœurs pour toi donc le PDG de Topaz ce soir ne ratez pas le rôle que ce PDG a joué dans le coup d'État le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui nous allons vous expliquer tout et Bala Samoura le rôle qu'il a joué il faut que les Guinées sachent la vérité le jour que l'affaire va péter il faut que les Guinées sachent ce qui s'est passé dans ce pays là vous avez fermé les médias mais nous nous sommes là nous nous sommes là vous avez cru que vous avez vous allez fermer les médias que même si on appelle à des soulevements populaires les gens ne m'ont pas sorti vous avez vu New York vous êtes paniqué vous êtes paniqué complètement et le jour qu'on va appeler à un soulèvement national c'est ce jour vous allez comprendre vous allez comprendre que même les militaires qui vous obéissent aujourd'hui demain ils ne vont pas tirer sur le peuple ils vont se retenir contre vous allez à la Kobe allez à la Kobe et l'armée guinéenne je vous dis dès maintenant je vous jure 9000 personnes l'armée qui ne vaut même pas 17 000 je vous dis bien 9000 personnes moi je vous préviens je vous préviens j'ai prévenu tous les généraux tous les commandants tous ceux qui sont partis là je vais prévenir déjà Mamadi va envoyer 9000 l'armée guinéenne va être à son image c'est la politique de Paul Kagame si vous voulez vous lever levez vous vous voulez vous asseoir Mamadi va marcher sur vous vous avez cru que le coup d'état c'était contre le président Fakonde vous avez cru que c'était contre le président je dis bien dans l'armée guinéenne 9000 personnes Mamadi va vous dégager parce que il est conscient qu'il a menti au peuple de Guinée et que tant que vous êtes là vous allez vous révolter maintenant vous êtes dans l'armée vous avez la légitimité de vous révolter mais pour lui pour se débarrasser de vous il va envoyer beaucoup beaucoup de militaires aujourd'hui beaucoup de militaires à la fin à la retraite anticipée et comme ça vous avez vu comment ils ont fini il a fini avec Sadiba il a fini avec Sononkoni il a fini avec les gens de Samouria et ils ont éliminé Sadiba qu'est-ce que ces éléments pouvaient faire parce que vous êtes restés assis vous attendez donc je vous préviens dès maintenant la liste est déjà la liste de ceux qui vont partir là c'est déjà fait ça je vous ai dit tous les commandants qui sont là aujourd'hui Kawa Makeli Foukeli mais si vous pensez que les bandits là veulent partir si vous pensez qu'eux ils vont hésiter à faire ce qu'ils veulent faire asseyez-vous comme Al-Kokono Kalisilana le tchétal dit asseyez-vous Mamadi et son petit clan des vauriens ils vont rendre vos vies misérables c'est pour quoi je vous dis commencez maintenant à acheter des dabas vous avez vu Idi Amin quand c'est l'armée qui va faire nos routes ah non ce pays l'a fait pitié le ravitaillement des militaires c'est parti où est-ce qu'ils ont continué si ce n'est pas les patrons celui qui veut parler on dit tu veux te révolter aujourd'hui vous avez tous peur même les militaires aujourd'hui vous ne pouvez pas pendant les week-ends aller vous asseoir pour causer à cause de ces bandits un groupe de bandit un groupe de bandit détruit vos vies comme ça pour rien transition déjà trois ans déjà trois ans je ne sais pas tous les demagogues qui parlaient ici vous avez vu aller signer des contrats au nom de Guinée 2 milliards et dans le contrat que le Guinée ne devait pas savoir pour des je ne sais pas programmes présidentiels puis je me dis qui je me dis qui aller prendre crédit au nom de la Guinée 2 milliards 2 milliards Rio Tinto a compris et les bons Guinéens ont compris le contrat on a exposé ça devant les Guinéens même Rio Tinto ce n'était pas dans leur intérêt et je me dis qu'il faut qu'il faut qu'il faut garantir 2 milliards de dollars 17 ans les bandits voulaient construire une banque Oxford Narco est banquée Kobriso est banquée Bandier est banquée ça est raciste Bandier on a annulé ça et toi si vous avez vous avez 2 000 milliards ça dit 20 000 milliards plutôt de francs parce que 2 000 à peu près 20 000 milliards 2 milliards de dollars à peu près 20 000 milliards Bandier est un signe qui est un plan il y a des gens qui sont venus qui sont venus dans ma borde yaland la fonction publique regardez aujourd'hui le recrutement qui vient de se passer demandez si le résultat des voyous qui ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens ceux-là vont recruter quels fonctionnaires actuellement Kobrimé il y aura Kobrimudé il y aura c'est ça la vérité si Mamadi avait l'argent il aurait bien fait parce qu'il a tout gâté il n'a rien aujourd'hui s'il avait l'argent on ne fait pas une bêbée dans la bâme mais on ne fait un borgé c'est ça aujourd'hui ils sont en train de prendre 30 millions 20 millions 25 millions à des candidats aujourd'hui pourtant ils ont trompé le monde entier ici à un concours d'entrée à la fonction publique ils ont pris combien de personnes on ne vous dira jamais eux ils ont mis 19 200 personnes le CNRD ne peut pas récruter même 5000 personnes parce que ils ont fonctionné sa référence si vous voyez que l'armée aujourd'hui tout le monde est en train de souffrir c'est à cause des forces spéciales le nombre de forces spéciales a atteint les 4000 aujourd'hui imaginez un militaire qui prend 2 millions on prend forces spéciales on crée une armée dans une armée il y a les mercenaires de Mamadi Doumbouya tous ces gens là sont payés à plus de 5000 dollars convertissant en franc guiné 50 millions 50 millions il y a combien de militaires qu'on pouvait payer avec le salaire des mercenaires et ce n'est pas un plusieurs échangements et roulements dans la bande regardez les forces spéciales ils ont des primes allant jusqu'à 10 millions 1000 dollars par mois ça ça fait combien 5 personnes n'en a qui donc tout le problème l'argent qu'il gagne l'armement regardez l'armement qu'il a acheté pour les forces spéciales bateaux de Konakry pour aller à Kassa français ces services de renseignement des millions sont dépensés du côté de l'ARPT attendez il y a un bâtard ici combien il va magas si toi tu es bâtard ça ne marche pas dans mon live ici dans le cas D ne le répondez pas je viens de le bannir moi je vous ai dit moi je suis le général je vous bannis vous créez d'autres comptes parce que vous savez qui est le général 5 étoiles voilà celui qui cherche des vues lui ne bloque pas moi je bloque vous partez vous créez quand encore vous venez je vais vous éduquer ici sur mes lives je vais bien vous éduquer ici donc moi je m'ai dit aujourd'hui il ne peut pas gérer le pays tout ce qu'il intéresse c'est sa sécurité tout ce qu'il gagne achetez les consciences nous avons dans les caisses de l'état démagogie achetez les gens les artistes les politiciens des sara comme le mouvement des milliards sont dépensés pour acheter les fédéraux de l'UFDG vous avez cru que tout ce que le président Fakone avait gardé dans les caisses de l'état vous avez trouvé près de 2 milliards dans les caisses vous avez tout vidé le président Fakone lui il avait verroué tout c'est pourquoi il y avait l'argent il avait fermé les tuyaux c'est pourquoi il y avait l'argent mais vous vous êtes venu vous avez insulté les autres ah non les Guiniens souffraient ah non rien n'allait aujourd'hui le courant vous avez fait venir le bateau vrai Dougoula ils ont fait partir le bateau ils font venir le bateau ils vont encore signer des contrats avec le Sénégal interconnection maintenant on paye la Côte d'Ivoire on paye le Sénégal on paye le bateau mais présent Fakone Fakone il n'y avait pas l'affaire du Sénégal ils ont insulté les anciens mais aujourd'hui la Guinée est en train de perdre combien le bateau sur Koutek 3 à 4 millions aujourd'hui il doit payer 7 à 8 millions le contrat qu'ils ont signé du côté du Sénégal allez-y tapez vous allez voir combien de millions les bandis vont dépasser là-bas si on ne paye pas les Sénégalais ils vont couper le bateau turc encore on ne les paye pas ils vont partir donc c'est pour vous dire que les bandis comptaient sur les affaires de 2 milliards mais moi selon mon analyse nous allons comprendre la manière dont on devait les payer ils n'ont pas aimé parce que fin décembre 100 millions l'année prochaine ils allaient donner 200 millions 300 millions c'est zéro aujourd'hui dans les problèmes du CNRD si les gens avaient donné 800 millions au départ même si on parlait comment les voyous allaient signer parce qu'il y a des et besoin ils ont besoin d'argent c'est pourquoi ils sont en train de délapider tous nos biens nos recherches aujourd'hui sont en train de donner un bandit comme ça autant que c'est vous qui pouvez gérer ce pays vous êtes là pour Amuna nos routes aujourd'hui on n'en parle même pas la sécurité c'est un régime militaire quand il s'agit de flanquer des petits voyous le long des carréfou que force spéciale moi c'est le premier groupement je respecte parce que tous ceux qui sont venus c'est des voyous voilà premier groupement des forces spéciales c'était des vrais militaires des gens qui avaient la notion on les a tous trompés maintenant c'est des voyous qu'il est en train de recruter regardez la nuit caloum caloumbra finir alors à la zone de guerre même vous partez à kidal caloum caloum aujourd'hui quoi nous nous sommes et voilà blindés alors guérin à denner mais m'a dit il ne faut même pas te fatiguer ça dit actuellement ton affaire même s'arrange les gens ils n'ont pas besoin d'aller te chercher dans ton trou m'a dit il faut demander les militaires les anciens les douains ils sont toujours vivants autant de l'ans ça n'a compté quand l'armée a décidé ils ont bombardé le palais où toi tu es là ça arrange en tout cas les commandos ils n'ont pas besoin de rentrer au palais il suffit de faire descendre seulement les roquettes sur toi et c'est là tu vas comprendre là ils vont te fumer dedans là-bas m'a dit regardez-moi des bandits comme ça qu'on a mis des murs des blindés personne tes forces spéciales tout le monde a vu tes forces spéciales tout le monde a vu donc Idi Amin ton plan de t'enrichir quand c'est l'armée qui va faire les routes en tout cas les routes sont gâtées va faire maintenant une manière de voler parce que c'est ça son département c'est-à-dire des petites personnes tu es venu le ravitaillement des militaires qui a détruit ça parce que ça c'était c'était là pour aider les Guinéens des militaires qui prenaient leur sac de riz et vendent ça moins cher à des Guinéens des commandants des colonels qui distribuaient des sacs de riz gratuitement à leurs parents et tout ça ça luttait contre la pauvreté vous avez vu le rapport des Nations Unies depuis que le CNR est venu le taux de la pauvreté a augmenté ça c'est le rapport des Nations Unies sur le plan de l'agriculture vous avez fait quoi la campagne agricole par rapport au Sénégal tous les pays voisins vous avez apporté quoi aux agriculteurs un groupe de vauriers où il fallait bandir et avec ça il diamine l'argent qu'il a eu dans l'affaire là vous savez les sacs de riz ils ne peuvent pas prendre tout ça si on commande les sacs de riz pour tous les militaires vous savez à mon nom il y a des gens mais le coup c'est facile à voler ça il y a des coups 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 c'est mon minimum mais il y a des coups il y a des coups il y a des coups donc Nanara ils ont changé le système pour que budget nouveauté à nous faire à un département à la Kenekia parce qu'il fait partie du CNRD est-ce que l'inspecteur de l'état va venir parler de Idi Amin voici des ils sont en train de voler à ciel ouvert est-ce que l'inspecteur de l'état peut dire Idi Amin l'argent qui est rentré tel est resté non maintenant ça ne le suffit pas et dit maintenant que non pour faire les routes ils vont donner à l'armée vous savez quand j'ai dit ils sont bêtes imaginez l'état donnait ses contrats à des particuliers on crée de l'emploi même il y a des villes aux Etats-Unis même la route n'est pas gâtée pour créer de l'emploi on refait encore ces routes quand l'état a de l'argent mais eux ils viennent pour tuer de l'emploi dans le pays imaginez ces sociétés qui gagnaient ces contrats les appels d'offres déjà lui il est membre du gouvernement maintenant on dit c'est l'armée il n'y a qu'un appel d'offres famille ces gens là quand je dis ils sont bêtes c'est des tocas c'est des gens qui n'ont aucune notion c'est ça maintenant ces entreprises là des gens qui ont acheté leurs machines qui sont dans le pays qui sont venus investir ils vont tuer combien d'entreprises dans le pays combien d'emplois non on veut que l'armée c'est que l'armée doit faire l'armée dans tous les pays ils ont leur part de responsabilité aujourd'hui il y a l'insécurité dans le pays il y a l'insécurité dans le pays les bandits font ce qu'ils veulent il y a mine qu'est-ce que vous faites l'armée est là pourquoi c'est pas pour protéger le peuple vous ne voyez pas tous ces tous ces assassinats dans le pays vous ne voyez pas tout ça vous ne voyez pas les rapports de la police si tu veux utiliser l'armée il faut sécuriser d'abord ton pays avant de dire voilà on veut impliquer l'armée voilà pour refaire les routes si c'est pas une manière encore de voler c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est ça la vérité vous avez pensé à tous ces Guiniens qui ont investi des milliards pour acheter des cartes et plats des machines pour faire des routes vous allez dire on va donner à l'armée depuis que tu es venu ton budget comparativement depuis le temps de l'Ansanakonte les 11 ans du présent pourtant tu étais directeur du cabinet au ministère de la défense au temps du présent mais le budget que toi tu as la Guinée n'est pas en guerre rien nos soldats ne vont même pas à Kidal qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent tout cet argent Idi Amin dis-nous donc arrêtez un peu vos bêtises donc ma famille je vais vous laisser comme je vous ai dit grand dossier révélation sur le PDG de Topaz c'est lié avec Mamadi comment le coup d'état a été préparé le rôle joué par le PDG de Topaz le rôle joué par Bala Samoura leur connexion comment tout est parti ce soir ne ratez pas je dis bien 22h heure de Conakry 22h JMT révélation je crois c'est dans dans 4h du temps parce que il est 14h 18h heure des Etats-Unis 22h heure de Conakry révélation merci à tout le monde Diallo Kravat Junior merci à JPP Bangoura salut salut merci à vous merci à ma soeur Fanny merci à Yaya Dramé Ousmane Traoré merci à vous Malik Samoura merci à vous merci à mon grand Lebilo Kaba merci à Lansine Dumbuya merci à Alexandre Pivy Frébori Foufana merci à vous merci à tous les patriotes tous ceux qui prient pour nous comme je vous dis grâce à vos bénédictions voilà les bandes aujourd'hui ils ont ils ont ils ont des marabouts ce soir encore je parlerai de ça voilà mais grâce à vos bénédictions Dieu nous épargne de tout ce qu'eux ils veulent que ça nous arrive Mahmoud Silla a fait l'accident tout récemment même pas une semaine moi Fatou aussi Dieu aussi a sauvé donc c'est pour vous dire eux ils sont pas assidés mais nous on croit à Dieu nous on ne croit pas au Maraboude nous on croit à Allah parce que eux tout ce qui embête le CNRD il faut qu'ils les travaillent le cas de Mahmoud est pas tout similaire nous on croit à Dieu si vos marabouts étaient capables de quelque chose ils n'allent même pas venir en Guinée s'ils étaient capables de faire quelque chose pour eux eux ils n'allaient pas venir bande de comédiens cafrés et nous on va à la fira et nous on va à la fira et nous on va donc si vous pensez que ça ça va nous atteindre vous avez tapé pour tout nous on demande d'abord protection auprès de Allah tout ce qu'on est en train de faire si c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée Dieu va nous protéger ok et nos prières seront prises en compte c'est vous qui êtes dans le faux voilà vous vous n'êtes pas là pour le peuple vous êtes là pour vous même merci à vous merci à vous merci à Maurice merci à vous bonne soirée à tout le monde ne ratez pas Aïssa Toussot Kadia Toutata Traoré ma soeur Fanny ne ratez pas le rendez-vous 22h heure de Conakry 28h heure des Etats-Unis voilà je ne sais pas l'Europe ça doit être quelle heure je ne sais pas il y a 6h aussi entre nous ça doit être 23h heure de l'Europe il y a bon oh bon il y a bon il y a il y a il y a